Au revoir de l'éternité, au revoir de l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez un effet chapitre 22, n'est-ce pas? Alors, le effet du chapitre 22, Present and Future. Et, Present tense, d'après nous, comme ce qu'on joue, est-ce que future nous venez en le conjugaison? On vous rappelle ça? On vous rappelle ça? Parce qu'une une appelle ça Mouda-Réa. Ça mouda-Réa-La. Ça mouda-Réa-La-Memme, servie-pour Présent, Ça mouda-Réa-La-Memme, servie-pour futur. Nous venez en le conjugaison. Ok, ma vie-là? Ence qui s'est mouda-Réa, ça-mème servie-pour présent, ça-mème servie-pour futur. Mais comment vous connaissez les présents ou ça, c'est le futur? Normalement, c'est contexte. Normalement, c'est contexte. Alors, vous me retrouvez là. Le premier, c'est contexte. Comment vous comprenez s'il est présent ou il est futur ? Parce que tout le déconjuge par réel. Tout le déconjuge par réel. Quand vous connaissez le présent ou le futur, c'est au sein que contexte. A ce que vous donnez une deuxième. Vous donnez une deuxième, c'est un peu plus facile. Facile. Dans le Qur'an, quand vous vous trouvez écrire, n'hésitez pas à prendre attention. Quand vous vous trouvez écrire, sauf. Quand vous vous trouvez écrire, sauf. Sauf et naissance, soun. Bientôt. Comment vous pouvez dire bientôt ? Vous ne comprenez ? Futur. Vous pouvez dire bientôt. Vous ne comprenez ? Futur. Donc, sauf est une tradition pratique. C'est un petit terme. Une tradition pratique, c'est soun. Ok ? Et naissance, sauf est là. Sauf est là. Il vient d'is sauf. Il vient d'is sauf. Il vient d'is sauf. Il vient uniquement sauf. Il vient de dire. En fait, il vient d'is sauf. Il vient d'attendre. Si, ce n'est pas une tradition pratique. C'est juste une tradition pratique. Cette tradition pratique. Il vient d'attendre. On va traduer sauf est très bientôt. ?" çaoPod Vair y su Pein qu'il est l'été qu'il n'est pas elle selle Science Weissu? Pein qu'il est la mêmeété qu'elle selle ok, en passant, il est son tuyau dit non...je n'en finira pas les petits éléments non...je n'en finira pas les petits éléments j'en finira pas l'explication saliva il n'est pas attaché par contre il est attaché moi je tiens un exemple Si nous faisons, yes, du loup, il y a pas à dire, he prostrates, he prostrates. Si nous avions dit le futur, si nous avions dit s'offre, alors ici nous avions dit s'offre, s'offre, yes, du loup. Si il plait, ça va bien, et lui devra FM, s'offre, yes, du loup. On doit bien, s'offre, s'offre, il est bon, si on dit s'offre, vous voyez pas, s'offre, yok si pas la C'est fini. C'est bon, on va faire un peu plus de temps, on va faire un petit peu plus de temps. J'ai pas de temps pour un peu plus de temps. J'ai pas de temps pour un peu plus de temps. D'aurailler, il y a un peu plus. Et il y a un peu plus de temps. C'est bon. Nous trouvons un arrière dans une phrase, nous trouvons un terme et nous trouvons un nominatif. Qu'est-ce qu'il nous signifie ? L'honneur qui est nominatif. L'honneur qui est ce genre. Passons les musées. Ok ? Alors, c'est là qu'on va arriver. Quand nous trouvons un arrière, nous trouvons un terme, nous mettons un arrière là, pena nominatif. Pena nominatif. C'est là qu'il veut faire. Pena nominatif, c'est comme nominatif. C'est là qu'il veut faire. Vous pouvez faire l'inceau, conjuguézion. Vous nous connaissez, c'est là qu'il veut faire. Action. C'est là qu'il veut nous faire. Nous avons fait l'écrit, nous avons fait l'écrit, nous avons fait l'écrit comme ça. Ok ? Nous parlons avec « you ». Ok ? Pour rapports, nous nous parlons avec « we ». Nous parlons avec « I ». Comment ça fait comme ça ? Pour rapports, ensuite, conjugué. Nous continuons, ça, bien pratique ça. Ça, très pratique, très important. La clé. Allez, nous continuons. Nous voulons accuser « te ». Accuser « te » qui représente déjà ? Il est capable, quand il y a un père, me trouve accusative, souvent, normalement, lui-même dit «objet ». Est-ce que c'est bon ? Ok, là ? Probablement, accusative, aussi capable, « ismo can ». Ok ? Qu'est-ce que ça se dit « ismo » ? Non, non, on va dire « ismo » ? 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 « Soit » ? « Le « khaïna » ? » Ok ? On continue ? Allez, quatrième « khaïnais » ? Quatrième « khaïnais » ? Alors, quand il nous t'entendez, il y a un « khaïnais », alors, il nous t'entendez. Ou « i » ? 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 Nous gagnons alors. Comment nous t'entend « ou i » ? Nous gagnons alors. Qu'est-ce qu'il dit à l'heure de ça, alors, là ? « Passive » ? Verbe la passive. Verbe la passive, mais toutefois, il veut dire « verbe cause tense ». Parce que « present tense » ? Ce passive, « i » dit « t » ? Ça, on t'entend ces lieux qui nous ont adopté pour faire. Et quand nous trouvons le verbe-là « passive », quand le verbe-là fait faire « ou » « i » dit « passive », veut dire « sa mot qui est nominative » là, « il ne peut pas faire sa verbe-là, il ne peut pas faire sa action-là. » Qui vient de lire ? C'est « subir sa action ». On continue ? Allez. Dernier. Dernier guide-dance. « Suffix ». Après, « versus ». « Suffix ». Attach. « Conna ». Qu'est-ce qui vient de faire confusion entre les deux ? Parce que tous les dés attachent à la fin. Tous les dés attachent à la fin. « Suffix ». Tu peux t'y attacher. À la fin. « Attach. Conna ». On peut t'attacher. À la fin. « Attach. Conna. » Non, c'est pas l'attacher. Qui est-elle ? Normalement, qui est-elle ? Normalement, elle est « object ». Ok ? Pendant que ça fixe qui est-elle-elle ? Il est montré sujet, ou le choix du « e ». Viens-le-met-elle sujet, ou le choix du « e ». Alguns autres exemples. C'est mon diage. «iąze ». « Conna. « Conna. « Conna. C'est pareil, comme on veut dire salam alay koum, n'est-ce pas ? Koum c'est pour un t'oum, mais koum il représente un t'oum. Est-ce qu'on peut dire salam alay koum, il veut dire ze, ze titré ? Est-ce qu'il veut dire ça ? Non, ça koum là, normalement dit objet. Je veux dire kha la kha y'a rite la même lune. Ça koum là, une a ka, che. Kha la kha, pena ou ken, s'il te plaît, ça a l'idée que le représente qu'eux kha la kha. En le mode, il veut dire he created you, he created you. Est-ce que vous pouvez suivre ? Alors comment tu veux dire je te kha la kha du. 2. Un autre 2. Là, c'est un suffixe. Ça suffixe, là, et dans conjugaison vers la même. Et dans conjugaison vers la même. Normalement, ça suffixe, allez-y montrer qui ça va faire. Action. Ça, tout là, représente un un. Il représente moins. Il se tapeer, il peut. On ritest plus 5. Pattern, allez-y bien-être plus 3.